6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Bilqassam, bonjour. Sœur et Zantar, bonjour. Ce lundi 29 janvier, vous avez décidé de revenir sur une date, le 29 janvier 1996, qui a marqué l'arrêt définitif des essais nucléaires français avec une précision. Et vous y tenez Hamid, pour vous, ce ne sont pas des essais, mais des crimes atomiques. Un essai se fait en laboratoire. Or, Gerboise Bleue, Hamoudia, du côté de Regen, le 13 février 1960, Gerboise Bleue, la puissance de cette bombe atomique, c'était 4 fois Hiroshima. Si c'était un essai, on l'aurait compris, il aurait pu être fait dans n'importe quelle université française, du côté de Paris, de Marseille, ou alors en Camargue, en terrain libre. Mais 4 fois Hiroshima, ce n'est pas un essai, ce ne sont pas des essais, ce sont des crimes atomiques dont les effets restent jusqu'à ce jour. Hamid, votre chronique est basée sur une carte géographique très spéciale. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte ? Alors, c'est une carte qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle a été déclassifiée en avril 2013 par le ministère français de la Défense. C'est une carte de vaste zone de contamination, restée secrète pendant 53 ans. Et sur cette carte, on peut voir que le premier jour, le 13 février 1960, le nuage radioactif était concentré sur Hamidia, Rigan, Insalah. Et à partir du deuxième jour, il a pris le chemin des vents dominants pour aller jusqu'à, tenez-vous bien, jusqu'à N'Djamena. Les autres jours, il a été jusqu'à Niamey au Niger, Ouagadougou, Laïgos au Nigeria, Accra au Ghana, Abidjan au Divoire, Bamako au Mali, Dakar. Les autres jours, une semaine après, les vents dominants étaient du nord vers le sud et il a pu traverser la Méditerranée et atteindre le Portugal. Mais ce qui est important à noter, c'est sur cette carte, on voit juste une ligne bleue. C'est la zone ouvrant droit à une indemnisation pour les vétérans français. Seuls les vétérans français qui travaillaient sur la base de Hamidia, pas loin d'Origuel, ont eu droit à une indemnisation. Quant au reste, tout le reste, tous ces pays que je viens de citer, et notamment les Algériens qui souffrent encore, on rappelle, on se voit au 29 janvier 2024, que très peu de femmes algériennes habitant à Réguen arrivent à avoir une dégrossesse normale, à mener des grossesses jusqu'à leur terme. Et quand ça arrive, l'enfant, le bébé est fortement impacté par les résidus nucléaires. Tout cela n'est pas possible. L'indemnisation doit être remise au tour du jour. En France, on parle bien de liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est pour atomiser de vastes territoires. L'égalité, c'est juste pour les citoyens français. Et la fraternité, c'est pour l'atome, pour tous les pays africains. Et la fraternité, c'est pour l'atome, pour tous les pays africains.